... Les derniers chiffres concernant la pauvreté ont été publiés aujourd'hui par le Secours catholique, un rapport qui met en lumière une précarisation de certaines catégories de la population. On va en parler avec vous Alain de Brugère. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président du Secours catholique en Gironde. Alors quels sont les principaux enseignements de ce rapport selon vous ? Qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Alors ce rapport qui sort tous les ans à la même époque est basé sur l'ensemble des rencontres qu'on fait. Donc c'est plus d'un million et demi de rencontres à travers la France aujourd'hui. Il est près de 10 000 en Gironde. En Gironde, pardon. Et donc il nous donne comme ressenti, enfin comme fait confirmer que la précarisation croissante des familles et des enfants est un phénomène complètement nouveau, complètement... Enfin, on avait commencé à le voir sortir l'année dernière, mais là, il s'affirme réellement, vraiment. Donc là, vous voyez de plus en plus d'enfants, finalement, qui ont besoin d'aide. Parmi les chiffres étonnants, c'est que c'est les 8,5 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. On trouve aujourd'hui 500 000 enfants. Donc c'est quand même considérable. On voit beaucoup de mères de famille qui viennent avec leurs enfants, de femmes seules, de mères isolées. Et donc pour nous, c'est quelque chose de très marquant parce que c'est vraiment des vies extrêmement compliquées pour elles. Comment on l'explique ? Ça veut dire que ces mères seules ou ces familles isolées, elles n'ont pas accès aux aides, par exemple ? Alors un certain nombre d'explications sont là. D'abord, dans les familles qui sont chez nous depuis longtemps, il y a une difficulté avec la précarisation, la fragilisation des ménages, la fragilisation due au chômage de longue durée. Et puis, il y a aussi des migrants qui autrefois n'étaient que des hommes seuls. Maintenant, on trouve beaucoup plus de familles migrantes. Et il y a dans cette difficulté dans l'accès aux droits, un pourcentage de la population qui est passé de 20% ou 25% il y a 5 ans qui n'avaient pas accès aux droits, qui passent à près d'un tiers de la population maintenant qui ont du mal à s'en sortir avec les différentes prestations. Est-ce que les démarches sont trop compliquées quand on arrive en France et qu'on n'a pas du tout d'aide ? En fait, il y a plusieurs niveaux à considérer. C'est-à-dire que dans les personnes qui sont en France depuis longtemps, on a mené parallèlement à ce travail statistique une enquête menée assez profonde pour savoir comment les gens vivent cet accès aux prestations sociales, quelles sont les réalités qu'ils vivent. Et ce que ça laisse apercevoir, c'est qu'en fait, ils n'ont rien contre l'administration. Ils trouvent même plutôt qu'ils sont bien accueillis. Donc, c'est plutôt un hommage aux fonctionnaires qui les reçoivent. Mais en fait, notre organisation, notre système est assez complexe parce que c'est un système en silo. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'ils passent du guichet de la CAF au guichet des allocations familiales, au guichet de la préfecture, au guichet du département, de l'AMDSI, du CCAS. Donc, ça devient extrêmement compliqué pour eux. Et à chaque fois, il faut qu'ils expriment, qu'ils fassent preuve de leur bonne foi, de leurs papiers. Et comme ils ont des logements précaires et qu'ils passent d'un logement à l'autre, il y a des papiers qui se perdent. Donc, ça devient compliqué pour eux. Et donc, au bout d'un certain temps, des fois, on arrive à... Enfin, quand ils ont fait la démarche pour obtenir tous leurs droits, ils sont plutôt sereins. Ils arrivent à vivre, à vivoter. Mais si jamais il y a une maladie, un rendez-vous manqué, etc., que les droits s'arrêtent, il faut recommencer toute la procédure. Ça reprend un mois, deux mois, et ils y vont une fois, deux fois, trois fois. Et à la troisième fois, ils s'arrêtent parce que c'est trop compliqué. Et puis, il y a une certaine, comment dire, une certaine humiliation de devoir à chaque fois faire preuve de la caisse qui manque, du papier qui n'est pas là, etc. Vous parlez des logements insalubres. Justement, vous mettez en lumière, vous mettez l'accent sur ce phénomène de l'accès aux logements qui, en Gironde, est particulièrement problématique, particulièrement difficile. Alors, c'est un peu partout en France, mais en Gironde et sur une place comme Bordeaux, on peut en parler un peu plus concrètement, sur la métropole, on va dire. Puisque des phénomènes comme Airbnb, qui a soustrait près de 13 000 logements du marché du logement sur 18 mois, fait que la demande de logements sociaux est devenue, alors, elle avait déjà une certaine tendance à s'allonger, mais obtenir un logement social, maintenant, c'est un délai d'environ 18 mois, d'environ 6 ans, 6 à 10 ans. Et donc, si c'est compliqué d'obtenir des logements sociaux, derrière, c'est compliqué pour les gens qui sont en logement d'urgence de monter vers le logement social, et ceux qui sont dans la rue, de pouvoir accéder aux logements d'urgence. Donc, finalement, le phénomène Airbnb déclenche un espèce d'effet domino. C'est pas que l'Airbnb, mais... Non, accentue cette problématique. Bordeaux a une autre situation particulière, parce que la pression immobilière sur la ville est importante. Mais ce phénomène de difficulté de l'accès au logement social est général en France, et il est plus prégnant encore sur une métropole comme Bordeaux. Vous voyez beaucoup d'étudiants, par exemple, qui viennent demander de l'aide, ou qui sont dans des situations de plus en plus précaires. Ce qui est très étonnant, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, on voit des jeunes dans nos permanences, ce qui n'était assez pas le cas. Il y avait parfois des hommes qui avaient perdu un peu le fil de leur vie. Mais là, quand on voit des jeunes précaires qui couchent dans la voiture, ou voir des étudiants qui... Aujourd'hui, on a même le cas d'étudiants qui ont dû renoncer à leur cursus sur Bordeaux, parce qu'ils ne trouvent pas de logement sur Bordeaux. Donc, le phénomène étudiant est un phénomène qui n'est pas forcément que de la pauvreté concrète, vitale, etc., parce qu'ils ont des familles derrière. Mais leur vie sur Bordeaux est compliquée. Enfin, sur la métropole peut devenir compliquée. Il y a beaucoup d'étudiants qui trouvent aussi des solutions. Et on se retourne souvent vers la famille, les amis, etc. Peut-être un dernier mot pour finir. Est-ce qu'en Gironde, on voit vraiment une différence avec le reste de la France ? Est-ce qu'il y a certains critères qui sont spécifiques à la pauvreté, au visage de la précarité, ici, en Gironde ? Je dirais pas vraiment. C'est-à-dire que les chiffres globaux de la précarité qui disent, qui parlent de ce niveau de vie moyen très faible, de cette précarisation des familles, les prestations, la précarisation de l'emploi et du chômage de longue durée, c'est un peu les mêmes chiffres qu'on retrouve. Mais par contre, le phénomène migrant, où la Gironde était un peu plus épargnée qu'auparavant, est peut-être en train de remonter maintenant. Puis surtout, on entend parler que l'Italie a enfermé ses frontières. C'est-à-dire que le passage de Bayonne pourrait devenir le futur 20 000 Français pour toutes les populations subsahariennes. Effectivement, on est toujours sous une pression migratoire qui n'est pas tellement plus forte qu'avant la crise. Mais il faut savoir que la pression migratoire, elle a été divisée par 10 depuis 2015. Mais comme elle n'est pas bien traitée et pas bien accueillie, elle est dans la rue, elle est prégnante, elle est dans nos permanences. Merci beaucoup Alain Debrugère. Vous restez avec nous sur ce plateau. On va se retrouver juste après la pause pour parler avec vous de toujours des chiffres de la pauvreté qui viennent d'être dévoilés. Mais cette fois, on va en parler au niveau régional. Vous restez bien sûr avec nous. On se retrouve dans un instant sur TV7 pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada